Salut les potes et tout le monde, c'est Tissma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça faisait deux semaines qu'on en avait pas fait parce que c'était Noël, j'avais pas trop le temps et j'ai chopé la grippe donc je vous explique même pas mon état, avec 42 fiefs c'était impossible pour moi de faire une vidéo, j'ai pas passé un bon Noël du coup les gars c'était un peu compliqué, là ça commence à aller mieux même si je tousse encore beaucoup, vous voyez j'ai pas ma voix 200% mais ça m'empêche pas de tourner une vidéo cette semaine, d'ailleurs bonne année à vous, on est le 1er janvier et du coup j'espère que vous allez voir plein de bonnes choses, santé, bonheur et tout, du coup bonne année à vous et on espère que cette année sera plus prolifique à l'Olympique Lyonnais que l'année d'avant que 2022, en tout cas aujourd'hui on va parler de beaucoup de choses mais surtout de la vente de l'OL qui a été actée la semaine dernière, donc ça sera une grosse partie de la vidéo dessus, mais juste avant on va parler un peu de mercato histoire de dire les 2-3 trucs qu'on a et après on va parler à fond du texteur, du coup c'est parti pour la vidéo, on va commencer donc avec une petite info mercato, Newcastle serait sur Malo Augusto, donc Lyon ne souhaiterait pas forcément vendre Malo Augusto et moi non plus d'ailleurs, parce que c'est quand même une belle pépite qu'on peut regarder encore au moins un an, un an et demi de plus à l'Olympique Lyonnais parce qu'on en a besoin, on a personne pour le doubler, enfin pour être sa doublure même si c'est le comédie, qui a fait un très bon match contre Brest pour sa première en Ligue 1, une bonne prestation globale, mais en tout cas il ne faut pas le vendre parce que c'est un pur talent de l'Olympique Lyonnais et de l'Académie, et si on le vend, c'est la même chose qu'avec Melvin Bard, Amin Goury, Pierre Caloulou et Jean Posse, et ce serait vraiment compliqué pour l'institution lyonnaise, il faut garder des joueurs comme ça, qui ne nous coûtent rien, et pourtant qui sont très bons et qui viennent de l'Académie, et du coup Lyon aurait fixé son prix d'ailleurs, au moins 40 millions d'euros pour Mal Augusto, pour s'attacher à ses services, donc ça fait quand même un beau petit budget pour un petit joueur de 22 ans, 23 ans, je ne sais plus quel âge il a exactement, enfin bref, ce n'est pas la question, mais pour un jeune joueur, 40 millions d'euros c'est énorme, et du coup Lyon a fixé son prix, enfin a fixé son prix, c'est ce que je voulais dire. Et deuxième chose, deuxième petite info, c'est une officialisation, Florent Da Silva, qui était en prêt jusqu'à Villefranche, jusqu'à présent, a été prêté à Volendam en Erile Divisé, donc c'est la lanterre de rouge d'Erile Divisé aux Pays-Bas, c'est un club très moyen, mais un club de première division, ce sera bien pour Florent Da Silva, qui va donc pouvoir connaître les premières divisions, il n'a encore jamais su s'imposer d'un groupe pro à l'Olympique Lyonnais, on lui souhaite de bonne chance dans son passage, aux Pays-Bas, on espère pour lui que ça va le faire, et du coup, félicitations à lui, ce sera mieux qu'à Villefranche, qui est en troisième division nationale, et il va donc aller en première division des Pays-Bas, et c'est quelque chose, malgré que ça reste la lanterre de rouge. C'était tout pour le mercato, on va parler tout simplement de John Texter, et là ça va être un plus gros dossier, les gars, c'est parti. C'est parti pour la deuxième partie de la vidéo, on va parler donc de John Texter, c'est officiel, il a racheté l'Olympique Lyonnais pour un coût d'environ à peu près 865 millions d'euros, ce qui est un coût énorme, qui a explosé tous les records en France, plus gros que le rachat de Marseille, de Bordeaux, du PSG, quand le Q&A est arrivé au PSG, c'est un truc fou, les gars, de ce qui se passe. On ne se rend pas compte tout de suite, mais je pense qu'au fur et à mesure des années, on va se rendre compte que John Texter a racheté l'Olympique Lyonnais pour une somme incroyable de 865 millions d'euros, et il devrait directement injecter 107 millions d'euros dans les équipes premières de l'Olympique Lyonnais, féminine et masculine, dont 57 millions d'euros directement injectés dans le mercato lyonnais. Donc on verra ce que ça donne, le mercato hivernal, mais on reparlera juste après du mercato, parce qu'on a 2-3 petites choses à dire de ce qu'on pourrait exiger. Et du coup, ça représente à peu près 80% de l'Olympique Lyonnais, c'est 865 millions d'euros. Je ne sais plus combien d'euros à la part, mais en tout cas c'est assez cher. Et du coup, il va être propriétaire d'environ 80% de l'Olympique Lyonnais. Il remplace donc AT et IDG Capital qui s'en vont. Donc leurs dirigeants s'en vont du conseil d'administration. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que Tony Parker s'en va du conseil d'administration. C'est ce qu'il fallait noter. Et que le président de Mottafogo, lui, va rentrer dans le conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais. Donc c'est quelque chose d'assez fort quand même. Il se fait compenser à être le futur président de l'Olympique Lyonnais. Donc Tony Parker s'en va du conseil d'administration. Il fait toujours partie de l'Olympique Lyonnais en étant président de la Svelte qui fait partie de l'Olympique Lyonnais. Du coup, les gars, ça, c'est quelque chose d'assez fort de remplacer tant de monde d'un seul coup. Je n'ai pas trop les mots. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour l'Olympique Lyonnais. On espère que ça ne va être que bénéfique. Mais en tout cas, on rentre dans une autre galaxie. Monsieur Textor a intérêt à faire du bon boulot. Fernando Marsal, qui a signé à Botafogo l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, a dit que John Textor, comme il le connaissait un petit peu, Marsal, il a dit qu'il pourrait tenter de ramener John Mignot. Ça lui ressemblerait. Pourquoi pas ? Moi, je ne dirais pas non. Même si, pas sûr que John Mignot voudrait revenir à l'Olympique Lyonnais. Tant que Ponceau et Chirou seront là parce qu'ils ne s'entendent pas, sachant que Ponceau et Chirou sont vraiment incompétents. On l'a vu au Mercato ces dernières années. Et Ponceau, qui était censé s'occuper seulement du business, il s'occupe maintenant plus du sportif. Et bien, ça ne lui réussit pas. Et c'est vraiment compliqué à ce niveau-là. Donc, on ne pense pas que la hiérarchie serait bousculée. En tout cas, avec Ponceau et Chirou, tout ça. pendant les trois prochaines années, c'est-à-dire le non minimum d'années où Jean-Michel Aulas sera encore sur le trône de l'Olympique Lyonnais en tant que PDG cette fois-ci, et non plus propriétaire. Ça va tout changer. Comme je l'ai dit, il y a besoin de nouvelles pages écrite. On espère que ce sera une belle page. Voilà, c'était les petites infos sur John Textor. J'espère que lui, on va rentrer dans une dimension qu'on n'a pas connue avant. qu'on va regagner des titres, des Ligue 1, peut-être des Coupes d'Europe. Et pour ça, ça va passer par la qualification. En Coupe d'Europe, dès cette saison d'ailleurs, il faudra aller viser. Et pour ça, il va falloir être bon sur le Mercato. Et sur le Mercato, il faudrait qu'on recrute un défenseur central d'expérience, un latéral droit, pour doubler Malagusto. Parce que comme il m'a dit, il reste assez jeune. Et c'est plus pour la Nationale 2. En tout cas, il faut un défenseur central d'expérience. Il l'a dit, Laurent Blanc, un latéral droit, c'est un peu moins prioritaire. Même si ça reste une des plus grosses priorités dans le Mercato. Après, le défenseur central est un milieu défensif assez grand, qui a du volume et qui soit solide d'ailleurs. Il faudrait peut-être un attaquant. On sait qu'Andy Deleur, par exemple, c'est compliqué avec lui et avec Nice. Marcus Thuram arrive en fin de contrat au juin prochain. Memphis Depay aussi. Enfin, Memphis Depay, c'est plus compliqué avec lui au Barça. On va voir ce que ça donne. Il y a des pistes. Au militaire, on a vu Elias Kiri ou Benjamin André. Alors, Elias Kiri, ça peut être plus facile que Benjamin André. Pourquoi pas ? Moi, je ne dirais pas non. Elias Kiri. En défense centrale, on a Ayssa Mandic, qu'on a déjà présenté il y a un an ou deux ans. Je ne sais plus exactement. Que c'était un bon joueur pour l'Olympique le nez. Il jouait à Villareal. On va voir ce que ça donne si Lyon aimerait s'actuer ou non sur cette piste. En tout cas, Lyon a déjà coché trois noms pour le Mercato. Aucun n'a fuité, malheureusement. Je vous tiendrai au courant dès que ça fuite dans une prochaine vidéo. Du coup, voilà pour mes petits points Mercato sur là où il faut qu'on recrute. Un défenseur central, un latéral droit, un milieu défensif et peut-être un attaquant. pour pallier le départ de Moussa Dembélé en juin prochain, à la fin de son contrat. Ce qu'il faudrait vendre, c'est Boateng qui ne veut pas partir. Mais nous, il faut qu'on le vende. On ne sait pas si on va arriver à le vendre. Et s'il veut prolonger, on ne pourra pas faire grand-chose. Damien Dacilva, pareil, il ne fait pas grand-chose. Il a fait un match correct contre Brest en tant que latéral. Malgré qu'on n'ait personne sur le côté, ça a été compliqué. Mais bon, il a fait ce qu'il a pu. Même si sur la vitesse, ça a été dur. Surtout là que je voulais dire. Il a joué à son poste avec expérience. C'est ce qu'on ne peut pas lui reprocher. Ensuite, au milieu de terrain, c'est Oussema War. Oussema War, il faudrait arriver à le vendre. Il est coûté à 20 millions d'euros sur Transfer Market. On a essayé de le vendre plusieurs années consécutives sans jamais y arriver. Et là, il faudrait y arriver. Il faudrait le faire. Pas sûr qu'il veut le partir, sachant qu'il a ses mois de son contrat. Et qu'après, il puisse s'engager libre. On verra ce que ça donne. Encore une fois, c'est un dossier compliqué à gérer. Et Moussa Dembélé, pareil, de vendre 20 millions d'euros aussi sur Transfer Market. Fin de contrat en juin prochain. C'est la même situation qu'Awar. Est-ce qu'on va arriver à le vendre ? Ou est-ce qu'il va devoir partir libre ? On ne sait pas encore. Je pense plutôt qu'il va partir libre. Il préférait partir libre et arriver à la fin de son bail et de sa saison. Du coup, voilà pour le point mercato. Vous pouvez mettre vos idées en commentaire. Je dirais tout ça avec attention. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. C'est la première de 2023. Et du coup, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner les gars. Ciao, ciao. Ciao.